Eh bien, bonjour à tous, j'espère que c'est très très bien, c'était les câbles de Bess, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo là de Ruber. Et aujourd'hui, l'heure est grave, mesdames et messieurs, puisque, 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 dans toutes les autres vidéos là de Ruber, j'ai toujours joué des Pokémon ultra, 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 ultra peu joués, et aujourd'hui, nous allons jouer quand même un Pokémon ultra joué, ultra bon, franchement, si on l'a dans la team, on gagne à tous les coups. Il s'agit bien entendu de Arceus Feu. Alors, il faut savoir que c'est une petite série qui va s'annoncer, puisque je veux quand même plusieurs Arceus peut jouer, et Arceus Fire est le premier, et Arceus Fire c'est vraiment celui qui me botte le plus, puisque son set, avec le Zenmuff, Déflagration CM, donc l'Hillitude, et Fatal Foudre, et Laser Glass, quand même peut faire des dégâts à tout, à pratiquement toute la méta. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui viennent dessus, tranquille. Malheureusement, le type feu, défensivement parlant, n'est pas très bon, et du coup, voilà pourquoi Arceus Feu n'est pas très très joué, et puis bon, évidemment, il est quand même concurrencé par O.O. et Primo Groudon dans les types feux, et même Mega Brasigali d'ailleurs. Donc du coup, forcément, Arceus Feu n'est pas hyper joué, mais j'ai voulu le jouer, parce que je trouve qu'il vaut le coup quand même d'être montré. J'ai fait des bons résultats avec lui, quand même, je l'ai testé, il est pas mal, franchement c'est un Pokémon, je dirais pas si c'est un bon Pokémon, puisque il y a des Arceus beaucoup 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 mieux que lui, cela va s'en dire. Mais c'est quand même un très très bon Pokémon, si, bien entendu, on sait l'entourer correctement. Alors j'espère que dans la vidéo, on va assister à un script d'Arceus Feu, ce serait vraiment cool. J'aimerais bien, comme ça au moins la vidéo, pour moi le but de la vidéo serait fait. Mais, si c'est pas le cas, et bien tant pis, écoutez. Mais j'espère qu'on assistera en tout cas à un script d'Arceus Feu avec la nature d'un timide full vitesse, pour avoir une speed tie avec les autres Arceus. Notamment Arceus Ground, pour pouvoir le tuer avec le Zenmove à plus 1. Sinon, on retourne le but. Donc c'est pour ça qu'Arceus Fire, il n'y a pas de bug sur lui, il faut vraiment le jouer full vitesse. Full Attack Special, d'ailleurs c'est le seul que vous verrez sur Smogon. Parfois on joue surchauffe à place de Déflagration pour avoir un Zenmove plus puissant. Mais le contre-coup de surchauffe est gênant. Donc Déflagration, c'est quand même le mieux dans le meilleur des cas. Ensuite on joue Tyrannocif. Les gars. Alors encore Pokémon très très vus en ouvert, et bien entendu. Alors Tyrannocif, les gars, très bon, pourquoi ? Il vient sur Yveltal, à part Yveltal Focus Blast, attention quand même à U-Turn qui est un peu chiant. Yveltal Focus Blast est très très rare, pour ainsi dire, j'ai jamais vu. Il suffit juste que ça pour que j'en croise un un tout à l'heure en match, ça va être drôle. Avec le stab, double stab, Crunch et Lame de Rock. Séisme, c'est pour Primo Groudon, parce que Primo Groudon est bien sûr très très vu en beurre. C'est pas comme si on le rencontrait à chaque match. Et Danse Draco pour augmenter l'attaque. Et la vitesse de un cran, on joue Jovial, pas Adamant. Parce que si vous jouez Adamant, vous ne dépasserez pas Mega Actoplasma et Mewtwo. A plus 1, Mewtwo est normal, pas Y malheureusement. Mais bon, qui jouait à Mega Mewtwo Y en 2018, franchement. Donc du coup, voilà, A plus 1, on dépasse Mewtwo et Mega Gengar. Et c'est pour ça qu'on joue Jovial Adamant, on ne le dépasse pas, donc c'est pas très très utile. Ensuite, Necrozmod Esquemain, pourquoi Necrozmod Esquemain ? Pour rajouter une faiblesse Sol, bien entendu. Puisque le type Sol en Uber, comme vous le savez, n'est pas du tout vu. Il n'y a aucun type Sol en Uber, lol. Pourquoi Necrozmod Esquemain ? Non, pour avoir un check avec Xerneas, hein. Parce que Arceus Fire n'est pas un check avec Xerneas, il me gase un petit peu, hein, je le précise. Donc du coup, on le joue Steelsrock, puisque c'est lui l'imposeur de Steelsrock. Sunseed Strike, Morning Gunnison, et Earthquake pour la couverture. Alors, Iron Plate, ça c'est l'objet, ça peut être... Vous pouvez demander pourquoi Iron Plate ? Tout simplement parce que... Sunseed Strike ne tue pas forcément Xerneas. Et je vais vous le montrer d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Pokémon Shogern, Calculator. Alors simplement, Adamant Full Attack, Necrozma Dusk, Main, ne tue pas forcément Xerneas. Xerneas, Uber, c'est pas joli quand je joue, c'est Adamant. Adamant. Alors, Xerneas, Uber, Geomancy. Voilà. C'est un rôle... C'est un rôle plutôt à notre avantage, 56,3, mais... C'est un rôle quand même, c'est un rôle quand même assez important, 56,3, c'est vrai qu'il y a quand même des chances de tenir. Et c'est un peu la Zermie, si je puis, mais je me permets ainsi que Xerneas tient le coup. Après, c'est Geomancy. Alors, Iron Plate, voilà. Avec Iron Plate, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas... Voilà. Donc ça, c'est le Xerneas Geomancy classique. Ensuite, donc voilà pourquoi. Ensuite, Ivelta, Life Orb. Alors, Ivelta et Life Orb, c'est un objet. Life Orb, il peut être remplacé par le Metronome ou par le Metronome pour pouvoir facilement... Pour pouvoir... Pour pouvoir avoir plus de facilité contre les stalls. Et sinon, la Grid Plate, donc c'est la plaque célèbre, pour pouvoir renforcer Dark Pulse et Sucker Punch sans le contre-coup de la Life Orb. Donc, Oblivion Wing, pardon, ne sera pas renforcé avec Tones pour pouvoir avoir un meilleur match-up contre les stalls. Et puis, même en général, pour pouvoir gêner des Defoggeurs ou ce genre de choses, c'est sympathique. On joue full attaque spéciale full vitesse, avec plus vitesse en nature. Et, mon défense spéciale, puisqu'on joue Sucker Punch, Sucker Punch, c'est très utile pour pouvoir, notamment... Eh bien, Revenge Kill des menaces, comme Xerneas, par exemple. Enfin, si jamais il a phobie. Même si Xerneas, si Nécrozma le gère à tous les coups, de toute façon. Enfin, tous les coups, c'est pas forcément sûr à tous les coups. C'est pas un truc que c'est Thunder qui est paralysé et qu'après il a la Paraxe. On est un peu dans la merde, mais bon. C'est quand même... Il faut quand même que Thunder réussisse, qu'il soit Paraxe et qu'il a la Paraxe. Donc, oui, hein. Pour quand même, une probabilité assez de que ça arrive, mais ça peut arriver. Après, Sucker Punch est toujours utile, hein, dans certains cas. Ensuite, on joue Giratina. Alors, ce set de Giratina n'existe pas. Je vous dis juste que ce set-là de... Cette spread, plutôt, de Giratina n'existe pas. Mais je la joue comme ça pour pouvoir venir sur des Pokémon comme Primo Groudon. comme Necrozma Dusk. Voilà, voilà. Alors, on joue donc Shadow Ball, Shadow Sneak. Donc ça, c'est le combo pour pouvoir gérer Deoxys. Dragon Tail. Ça, c'est pour pouvoir empêcher Primo Groudon Double Dance de se placer. Primo Groudon Double Dance est très très fort. D'ailleurs, ma team précédente, si vous vous en souvenez, je l'avais, avec un Latias Mega Elinguish, ce qui rendait vraiment Primo Groudon Double Dance ultra fort. C'est l'une des meilleures team movers, de toute façon, celle du match précédent. Comme ça, au moins, c'est dit. Et du coup, je joue donc avec le Double Stab Spectre et Dragon Tail pour empêcher le placement. C'est un très 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 bon Pokémon qui permet notamment de venir sur l'attaque Sol. Puisqu'il fait le Tal tout seul pour venir sur l'attaque Sol. C'est un peu juste. Mais avec Giratina, on a quand même une bonne réponse au type Sol. Notamment, Girati Origine répond très très bien à Arceus Grande Swords Dance. L'Arceus Grande offensif. Donc c'est très très bien. Par contre, du coup, on a quand même trois Foubles Sol. Mais grâce à Delta et Giratina, on peut dire que c'est quand même correct. Et enfin, Xerneas Mouchoir-Choi. C'est pas comme si je ne jouais jamais avec Xerneas Mouchoir-Choi. Vous le savez très bien. Je préfère limite le Xerneas Mouchoir-Choi que Xerneas Jomancy. Parce que Xerneas Jomancy est trop facilement bloqué par des 3 Muddes qui est un peu partout. Tandis que Xerneas Mouchoir-Choi peut venir revenge kill des menaces. Et en plus, les gens ne s'attendent pas forcément à avoir un Xerneas Mouchoir-Choi devant nous. Puisque le Xerneas Mouchoir-Choi reste quand même ultra joué. C'est quand même le plus joué. Avec Grass Note pour, eh bien, Primo Kyogre. Primo Grumont aussi. Moonblast qui... Girasina, vite fait, mais il se prend un X-Bin dans la gueule. Donc voilà, Primo Kyogre est très 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 embêtant pour la team. Mais bon, d'une manière générale, avec Yveltal, il fait des dégâts. Xerneas peut le RK. C'est... C'est tendu versus Primo Kyogre. C'est tendu versus Thunder. Thunder qui ne me guisera jamais sous l'eau d'ailleurs. C'est tendu, c'est tendu. Mais on peut quand même s'ensitifier sur Primo Kyogre de toute façon. Puisque sinon, ce ne serait pas une team que j'aurais gardé. Si vous présente une team, c'est quand même que c'est une team que j'ai testé avant que je trouve assez correcte. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'objet d'Evental peut être variable. Vous pouvez jouer la plaque ténèbre ou le métronome. La place de l'orbe vie. Et puis sinon, pour le reste... La runplay sur les 3 mobs, vous pouvez jouer les restes. Mais je trouve que c'est quand même ultra important d'avoir... D'assurer le HK avec Xerneas. Donc voilà, après ce que vous voyez. Eh bien sinon, du coup, on est parti pour un petit match, les gars. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Avec la team Arceus Fire, j'espère qu'on va avoir un script d'Arceus aussi. Puisque c'est quand même le but de la team. Montrer Arceus. Montrer, montrer, montrer Arceus, c'est quand même le but de la team. Et ça serait donc dommage de ne pas le montrer. Et Tyrannita aussi, je vais te préciser, sert également à venir sur O.O. Même s'il peut être burn avec Sacred Fire, c'est chiant. Mais comme Tyrannita, t'as un bon Switchy Nao. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut le faire à Sofio, Choice Band et Xeisma. Alors, qu'est-ce qu'on affronte ? On affronte à Wobboufette, ça c'est relou. Un cul plus toqué, hein, donc pour les intimes. Euh... What the fuck ? Euh... C'est cette team, bro. Lol. Lol. Quoi ? Euh... Alors, Cluster en suicide lead, j'imagine. C'est vraiment bizarre. C'est pas possible. Euh... Ouais. C'est vraiment bizarre. Écoute, Validie Veltal. Euh, scolipède, d'accord. Hum... Hum... Ok. Euh... On va taper Oblivion Wing, il y a tour 1 direct. Ok. Hum... 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 obligé un wing donc c'est d'être un squalipède endivore donc au soccer direct oh putain putain de merde il m'a outplay tout il m'a complètement outplay euh fou 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 ouais ouais bah putain mais ça ça m'énerve franchement ça m'énerve on va envoyer le garachina pour defog ouais 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 c'est bien c'est cool on le sait je viens de le dire marchado on va defog ouais on va defog parce que normalement je tiens je suis full def normalement je tiens ouais voilà parfait euh ouais 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 je suis à vie ouais hop ok on va directement switcher sur Xerneas parce que parce que parce que il faut choisir Xerneas c'est tout simplement en fait je vais garder girachina pour un sac euh ok on va taper moonblast silico ouais je m'en fous on va taper moonblast silico et 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 voilà ok vous faites ok le moonblast qui va alors ce serait que tu fasses encore que tu choques en fait encore ouais non là malheureusement il va faire mirror code c'est dommage alors moi qui switch ce primo groudon ça serait alors ça ce serait la meilleure nouvelle de sa vie qui switch ce primo groudon ce serait vraiment la meilleure la meilleure nouvelle mais derrière c'est derrière qui revient ouais mirror code euh on va ramener tyrannitare sur le terrain et on va taper on va taper euh le problème c'est d'un peu c'est que le primo groudon j'ai absolument plus aucune réponse à le primo groudon euh alors est-ce que là il va anticiper euh le problème c'est que si je me place il va faire encore ouais alors attendez non peut-être que là mon on va dire mon game plan c'est de offert la bonne danse a y ouais 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 alors le problème c'est que ouais voilà forcément ils vont oui Cinnamon à la mort de toute façon il n'y a pas trop le choix bulk up bulk up à vous ok on va faire shadow sneak ok non forcément on va envoyer les croisements on va taper un son style est ce qu'il tient bon il tient ça c'est ça c'est très très chiant ah mais au public que tu vas parler je suis là mais j'en ai rien à foutre que tu parles en fait mais franchement et franchement ça m'énerve les 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 comment dire les gens qui racontent leur vie sur showdown pendant les matchs franchement il ya des gens comme ça ça rend fou ça franchement alors cloister on va taper sr on va taper sr ouais forcément de toute façon j'ai perdu donc de toute façon bon on va aider une ronde parce que je vois que ce connard il s'amuse à apprendre le replay c'est franchement c'est un outil et hop salut quoi que tu attendais ouais non mais garde s'il a s'il instable au lit qui déchaînent au purée oh ça c'est beau ça c'est franchement c'est très très beau ce qu'il s'est passé attendait en vrai en vrai en vrai en vrai là le le truc qui se passe ça se trouve il peut finir la game arsys est un primo groudon est un primo groudon est un primo groudon est un primo groudon défense et c'est pas primo groudon qui a rock polish termine normalement à quoi que il faut suffisamment le week en fait ah lalalala la 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 da yes oh oui mais olala et testing data n' Health et la sur la et l'h 0 et ok ouais mais je crois que même je crois que fire blast je crois que fire blast tu en fait je crois que fire blast tu en fait je crois que fire blast tu en fait je crois que la youtube je crois que ça tue attendez faut pas que je mise par contre s'il vous plaît pas de miss pas de miss pas de miss ça tue et bordel gg mon pote gg qu'est ce que t'as qu'est ce que t'as maintenant hé mon gars hé mon gars hé mon gars hé non je suis pas modèche je suis timide mais bon primo croudon sous sonne mon gars avec sa défense de spéciale pas ouf normal qu'il tient pas allez 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 joues là purée et j'étais à deux doigts de forfeit en plus c'est magnifique ce qui vient de se passer franchement c'est magnifique j'avoue que là je suis ébahi y'a pas d'autres mots parce qu'il s'est passé ça le c'est le match c'est le match de l'année. Allez Icebeam salut, voilà, merci. Ah mais franchement, wow. Wow, 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 wow. C'est incroyable ce qui s'est passé. Incroyable, GG, ouais. Bon, au moins il est fair play, c'est cool. Ok, on est reparti contre Mango35, c'est un joueur que j'ai déjà croisé sur le ladder. C'est un joueur que j'ai déjà croisé sur le ladder. Donc c'est un rebondi qui a Magic Coat, Sticky Web, Parasport, donc faire attention. Faire attention en fait, avec lui. On valide avec Giratina Origina. Et on va taper une une Shadow Ball. Alors ça serait bien que tu Sticky Web, ta... Ça serait bien que tu Sticky Web, mais ce premier match les gars, franchement, je crois que la vidéo déjà elle est forte, elle est toute seule. Ok, Shadow Ball, ok, bah il n'y aura pas de Sticky Web, au moins. Et voilà, voilà, voilà. Là, vous voyez l'utilité de Giratina dans ce genre de... Dans ce genre de... Dans ce genre de situation, on va ouvrir Necrozma directement. Ok, I-Pouvoir Lunaire, ça fait 20%, c'est pas énorme. On va... Bon là, le Z-Guard, il vient, normalement. Normalement, le Z-Guard vient, donc j'ai bien envie de double switch sur... Sur quoi, d'ailleurs ? I-Veltal, peut-être ? Parce que Z-Guard est chiant, en fait. Ouais, voilà, Z-Guard, c'est sûr. Voilà, I-Veltal, et on va tout de suite taunt Ce truc-là. Ouais. Provoque. Voilà, comme ça, il ne va pas pouvoir faire Glaire, ouais. Et on va... Oblivion Wing. Xerneas, ouais. Bon, au moins, ça oui qu'il y a un peu Xerneas. Donc c'est cool. On va ramener Necrozma. Il va peut-être double sous Z-Guard, du coup. Ah non, il double sur Groudon. Pourquoi pas. Ça va être un Groudon, l'Iruption, je pense. Puisqu'il y a la Siki. On va envoyer Giratina à la mort, du coup. Ouais. Je le savais. On va tout de suite Shadow Sneak pour pouvoir affaiblir la puissance d'Iruption un petit peu. Voilà, comme ça, l'Iruption est un peu moins fort. Et on va envoyer I-Veltal. Et on va faire un... Un Vibro Obscure. Hop. Ouh ! Ça fait très mal. Et on va faire... Il doit y avoir la serre. Voilà, mais du coup, il va sans doute pouvoir les placer. Euh... On va faire Blu-Vol... Ah ok, non, pas du tout. Euh... Ça c'est relou. On a perdu notre... En vrai, Arsus Feu, là... Il n'y a pas beaucoup de réponses à Arsus Feu, là, dans la team. À part le Zygarde, et encore. Et encore. Euh... On va faire... On va faire Laser Glass pour... Voilà. Pour ça. Voilà. Il n'y a plus de Groudon. Il n'y a plus... Par contre, il n'y a plus de Groudon, mais... Il n'y a plus d'humidité. On n'a plus d'humidité seul. Euh, ça, c'est un Ultra, ça. Ça, c'est un Ultra. S'il le ramène, c'est que c'est l'Ultra. De toute façon. Au moins... Au moins, sur ce plan-là, on est... À Ivan, Tine, Arsus Feuyer, Inge et Dupu... Eh ben, mon gars, Arsus Feuyer, c'est la vie. C'est l'avenir, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Arsus Feu, c'est l'avenir. Euh... Qui c'est qui ne sert à rien, là ? Non, bah, si le Necrozma, il ne sert pas à rien du tout. Au contraire, il y a encore Xerneas. Euh... Xerneas, euh... Il ne sert pas à rien du tout. Puisqu'on a encore, eh bien... Ouais, il ne sert pas à rien du tout, hein, Xerneas. En fait, je ne sais pas quel Arsus c'est. Arsus Feu, il ne sert pas à rien, puisqu'il peut encore ce qu'il faut. C'est un, mais s'il avait fait une cléitude, là, ça... Enfin, il a, de toute façon, là, il va eu le Transmétisme. Donc, euh... Du coup, on va envoyer... On va envoyer... Tyranitar, euh... Wall Choice, ouais. Ah, il fait T-Wave, d'accord, ok. Euh... Why not, hein, après tout. Euh, on va tout de suite, euh... Switcher sur... On ne va plus switcher le tout, non. On va faire Crunch, en fait. Il va sans doute taper... Euh... On va sans doute taper Sunsteel Strike. Ah, ok, donc c'est un Necrozma, de ce que... Enfin... Il n'y a pas d'embrouille. Euh... Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a... Ok, il n'y a plus une Necrozma. Bon, au moins maintenant... Euh... Au moins maintenant... Le... Euh... Le, 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 le... Ah, mais non, mais Arsys, c'est fini. Ah, non, c'est fini. Non, Arsys, je ne vais pas suivre. C'est ça, le problème, là. Au coq. Avec... Qu'est-ce qu'il y a ? Il est hors-bobille ? Non. Ah, avec... Ah, mais attends. Euh... Ouais, non, je... Je ne le passe pas. Ouh ! La puissance... Ok. Bon. C'est très tendu. Voilà. Je vous le dis, les gars. C'est très tendu. Euh, glaire. Donc, c'est peut-être pas un... Zigar de... Ah, si, c'est un dracon de danse. Bon. Ok, on va ouvrir Xerniaz tout de suite. Pour éviter qu'il... Ah, mais purée, j'ai totalement... Non, mais j'ai... J'ai fait de la merde, là. Franchement, j'ai fait de la merde. En fait, c'est lui qui a fait de la merde. En faisant des dracos. D'ailleurs. Mais bon. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est... Mais c'est pas possible, là. Il est coupé. Mais... 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 Ah, oui, mais... Ouais. Ouais, ouais. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde ? On s'est un peu chier, là. Bon, ça serait bien que tu... J'ai au moins 6, ouais. Je suis arrivé. Mais c'est pas possible, là. Tu te fous de ma gueule, là. Franchement, j'ai pas compris le... Le mec... Attendez, on a combien de vidéos ? On va refaire notre match, quand même. Ouais, franchement, c'est relou, là. Ok. On va... Ouais, Thunder. Bah, bien sûr ! Bah, bien sûr, évidemment. On va Calmine, du coup. Non, mais... Ouais, mais bon. Franchement, là, c'est... 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 Franchement, ça, c'est... Franchement, quand tu te fais axe, tu te fères quoi ? Concrètement. Allez, là, tu... Non, mais là, franchement, ça me saoule, là. Ce genre de... Ce genre de truc, là, j'avais gagné, là. Là, concordement, j'avais gagné. Et le mec, là, et je miss mes Thunder, là. Mais, euh... Bref. Bref, c'est bien. Mais qui joue que Zernas bloquent. N'importe quoi. Franchement, j'aurais vraiment tout vu dans ma carrière. Bref. Dernier match. Dernier match. Et ça serait bien que ça soit un peu plus rapide. Parce que j'ai peut-être pas non plus que ça à faire d'attendre qu'un match se lance. Bon, après, c'est vrai que dans le ladder ber, les choses vont lentement, n'est-ce pas ? Les choses vont lentement... Non, mais attends, le mec, il joue Rebombie. Sticky Web. Et après, il joue... Xaneas bloquent. J'ai au Mansi. Bref. Après, c'est vrai que le Moonblast sur Giratina Origine tour 1, je ne m'y attendais pas. Et c'est... Et Giratina Origine, pour la mêmeité de chaque Arsus Normal, notamment. Et donc, forcément, avec Arsus Normal, avec un Giratina Origine au tapis, Arsus Normal est un peu plus frit. Et puis, du coup, j'ai sac... Enfin, j'ai sac. J'ai... Une Ecrose Motoske main. Bah, il pouvait... Il ne pouvait plus assurer sa fonction de devenir ce Xaneas, malheureusement. Donc là, on a une team un peu plus classique, j'ai envie de dire, je pense. Avec Rayquaza, Xaneas, Siveltal, Groudon Primal. Donc, c'est soit l'offensif, soit... C'est peut-être que l'offensif, un des deux. Et un Magarna pour Xanas. Alors, on va... On va... On va... On va... On va... On va leady Veltal. On va leady Veltal. Rayquaza. Ok. Rayquaza. Donc, on a vu, le Dragon Ascend va partir. Qu'est-ce que je fais ? Je fais Dark Pulse ? Ok. Non, il switch directement sur Xanas. Franchement ma Garnet est beaucoup plus free C'est assez risqué Mais bon Enfin tu niques un peu ton Pokémon On va tout de suite placer nos SR Parce que je vois pas qui c'est qui peut les enlever ici Rekwaza d'accord Il va taper son petit Baby Creek Ou séisme Donc c'est le moment d'envoyer Giratina Voilà Je m'en doutais un petit peu Honnêtement Donc ça Rekwaza d'Life 4 Faut que je fasse attention au Draco Météor On va tout de suite d'ailleurs le check Ah non ok bah il n'y a pas de Draco Météor Donc au moins c'est cool On va pouvoir Necrozma Dusk Mane Necrozma Dusk Mane On va taper un Sunsteel Strax et ramène gros don Bah c'est pas très grave Ouais il ramène gros don Bon au moins gros don il va être affaibli Ce qui permettra à Sussoyer de tuer close and move Donc après Voilà Et on va envoyer Giratina Directement sur le Giratina Directement On va envoyer directement Giratina Voilà il place les Stix On va défug Est-ce que les Stix sont embêtants Mais Magyarna d'accord Bon bah Comment il s'appelle ? Necrozma il est free là Totalement free Necrozma Bon là je sens le Le Volt Switch venir Mais bon c'est pas très grave Ah non Fleur Cannon ok On va taper Un petit Sunsteel Strike Ça fait très très mal Ok 23% c'est c'est roulou par contre Bon après le Xerne est affaibli Donc On va envoyer Yveltal On va envoyer Yveltal Ok c'est l'ultra Donc C'est plutôt cool En plus il sait pas que je suis Que je suis Que je suis ce coeur Enfin qu'est-ce qui Ah non qui On va Xerne On va Taunt Parce que Concrètement là Ah il est Scarf ok Why not Mon ami Why not Over Burning Sun du coup On va Burning Sun Alors là Je pense que Giratina est un Switching Bien Moi qui anticipe du coup En effet ouais Du coup il a anticipé Et du coup il a anticipé On va taper On va taper On va taper On va taper On va ramener les croisements Et 30% quand même Requestal Eye Force Ça rigole zéro Vraiment Requestal Eye Force Ça rigole zéro Il envoie Yveltal Bon quand il y a Yveltal Il y a Tyrannithar qui vient C'est un petit peu le but Du truc Alors vu que c'est un Xerneas Chose Scarf On va taper Stone Edge tout de suite Ouais voilà Je m'en doutais un petit peu Je savais qu'il allait Anticiper la danse drapeau Donc du coup Voilà Il n'y a plus de Xerneas au moins C'est bien Donc Tyrannithar Là est Beaucoup plus Beaucoup Beaucoup mieux en fait Sans sa principale menace Au moins Donc il va envoyer Necrozme Ultra En Revenge Kill Logique 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 Du coup Est-ce qu'il me sert encore Chez le main Pas vraiment Par contre Tyrannithar Qu'est-ce qu'il peut Tyrannithar Il nous sert énormément Là C'est quoi vraiment Tyrannithar Il place une danse drapeau Et j'ai gagné Tyrannithar Il place une danse drapeau Et j'ai gagné Donc Ouais Il nous sert à vraiment Quelque chose Ok Earthquake On doute un petit peu Et là Le play Le play c'est Shadow Snake Voilà J'ai Photon Jaser Photon Jaser Vous voyez Oui Xerneas Alors soyez l'art sur Magerna Ouais Normalement ça tue Ouais voilà Bon il n'y a plus de Magerna Donc du coup Il y a aussi Xerneas Qui devient extrêmement bon Puisqu'il a juste Primo Groudon Qui peut Qui peut l'emmerder Donc on va envoyer On va envoyer Desk Ok Fait Precipice Blade Et je tiens Et je tiens Et je tiens Et je tiens Mes amis Et je tiens On va over it D'accord ok Euh Why not Euh Arceus Feu Est-ce que ça tue Zeno En fait En fait en vrai là J'envois Arceus Feu Pour Wiccan Un max Le Groudon Et je vais y faire Un overdrive Sur ses gueules Non non Vu que c'est défensif Ça ne peut pas tuer Oh si ça tue Oh bordel Mais c'est incroyable Ce Pokémon Mais qui ose critiquer Arceus Feu Qui ose critiquer Arceus Feu S'il vous plaît Mesdames et messieurs Qui ose critiquer Arceus Feu Et là on envoie On fait Ice Beam Mais qui ose critiquer Arceus Feu Mesdames et messieurs Et tiens en plus Mais qui ose critiquer Ce Pokémon Qui a jour A osé venir Devant lui Et dire que Arceus Feu C'était de la merde Qui a osé dire ça Il vient de gérer Des primo croudons Non mais Qui a osé Dire à Arceus Feu Qui était mauvais Bon là Les vitesses extrêmes Il est obvious Qui a osé critiquer Arceus Feu Même pas Même pas C'est un sweep Mesdames et messieurs C'est un vrai sweep Que nous assistons Et il est forfeit Mais oui voilà Il a vu la puissance D'Arceus Feu Il s'est dit Je suis obligé de forfeit Je ne peux pas Et bien Rester devant ça C'est un Ce Pokémon est beaucoup Trop fort pour moi Je ne peux pas Rester devant Et je forfeit Voilà Donc du coup C'était Une petite vidéo Avec Arceus Feu Donc globalement Ça s'est plutôt bien passé Donc en tout cas J'espère que ça vous aura plus Si vous avez pensé de la team Mais de Arceus Feu C'est surtout la star de la team Arceus Feu C'est le Pokémon Qu'il faut faire briller C'est le Pokémon Qui est on fire Aujourd'hui Et moi je vous dis A très très vite Pour une nouvelle vidéo Cholelle Ou Pokémon Donjon Mystère C'était Les câbles best Ciao Bye Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada